7 ans après le début de la vague MeToo, le cinéma français semble enfin raccrocher les wagons et se saisir de la question des violences sexistes et sexuelles commises en son nom. Après Adèle Haenel en 2019, dont le témoignage avait déjà saisi l'opinion, c'est aujourd'hui la prise de parole de Judith Godrèche sur ce qu'elle a subi auprès de réalisateurs comme Benoît Jacot ou Jacques Doyon, qui à minima forcent la discussion à se poursuivre. Si rien n'est résolu, loin de là, les principaux acteurs du monde du cinéma peuvent de moins en moins faire comme s'ils n'avaient pas de problème. Les voici donc sommés d'explicité, leur position, leur soutien ou leur renoncement. En parallèle, ils sont également aux prises avec le discours inverse, celui des réactionnaires qui voient le monde du cinéma français comme une armée de néo-gauchistes assoiffés de censure woke, et qu'ils le disent à longueur de tweets. C'est ce qui s'appelle être pris entre deux feux. Alors comment les professionnels, et notamment ceux qui financent et produisent le cinéma français, se dépètre de ces multiples injonctions ? C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode. Je suis Thomas Rosec, et vous écoutez Programme B. Pour y voir plus clair, je suis allé discuter avec Manuel Alduit. Il est directeur du cinéma des Fictions Internationales et Jeunes Adultes chez France Télévisions. Un acteur important du cinéma français. Son rôle est multiple et touche autant à la production qu'aux achats de films et à l'éditorialisation de l'offre des chaînes. Autant dire que toutes ces questions que j'évoquais plus tôt, il se les pose au quotidien. Je lui ai donc demandé comment il naviguait dans tous ces changements en cours. Je pense qu'il faut prendre du recul et revenir sur les bases. En fait, les bases, c'est quoi ? C'est qu'on est dans une société qui est plus polarisée qu'avant, pour plein de raisons différentes, où les moyens d'expression directs sont plus nombreux. On n'attend pas le courrier des lecteurs, ça va beaucoup plus vite, c'est instantané. Mais cette polarisation, elle fait qu'il y a des gens qui, hier, se taisaient devant des images qui les dérangeaient, des situations qui les heurtaient, même quand ils n'en étaient pas victimes directement, qui aujourd'hui s'expriment. Ça, c'est un fait majeur. Donc, on doit en tenir compte. Ça ne veut pas dire qu'il faut se coucher, essayer de répondre à toutes les interrogations. Et ce qui demeure la mission du service public, c'est de s'adresser à tout le monde. Pas à tout le monde tout le temps, mais on est le service public, audiovisuel, de l'ensemble des Français, de toutes opinions, de tous âges, de toute situation sociale, toute orientation sexuelle, etc. En parallèle, il faut être presque statistique et lucide sur la réalité de ce qu'on fait. Donc, nous, on est, je pense, assez transparents sur les films, le cinéma français que l'on soutient. Tu mentionnais les éructations de certains sur des films jugés trop woke ou trop progressistes. Ce ne sont pas des mouvements qui sont statistiquement intéressants. Ils se trompent sur le volume d'œuvres que nous soutenons, que nous diffusons. Ils ont, par ailleurs, malheureusement pour eux, perdu le combat du gel des imaginaires dans une France qu'ils imaginent figée il y a des décennies et des décennies, parce que l'offre audiovisuelle, depuis une quinzaine d'années, elle a explosé en France. On est vraiment dans un choc d'offres par rapport à deux générations avant. J'aime bien rappeler, quand j'étais gamin, parce que je suis maintenant relativement âgé, mais dans les années 80, notre offre audiovisuel et cinématographique était très encadrée pour y avoir accès. Il fallait aller principalement en salle, il y avait très peu de chaînes de télé. Tout ça a explosé par vagues successives. Et donc, la focalisation d'un petit groupe de gens sur Twitter ou X, sur certains films qui sont, par ailleurs, minoritaires en nombre dans la production française, et en entrée en salle, en fait, c'est vraiment, c'est même pas l'écume, c'est rien. Ça peut gêner, individuellement, c'est sûr que c'est jamais agréable d'être agressé sur les réseaux sociaux. Il faut être vigilant. Moi, je pense que c'est une des manifestations les plus virulentes, les plus violentes de la cancel culture. C'est ça, la cancel culture, c'est la volonté de disqualifier des films avant qu'on les ait vus, simplement parce que le sujet vous déplaît. Et ça, c'est un mouvement qui est orchestré par les mêmes qui ont très peur quand on dit, vous savez, ce film que nous, nous avons vu et qui comporte un talent problématique parce qu'il a commis telle et telle infraction ou agression sexuelle sur un tournage, nous gêne. Donc, ces mêmes gens vont dire, surtout, ne le supprimez pas. Donc, on a cette schizophrénie, c'est vrai, ce débat un peu bizarre. Mais moi, je reviens sur les bases. Il faut entendre toutes les voix, comprendre que certains imaginaires, j'ai dit imaginaires pour désigner ce dont parlent les films et ce qu'ils montrent dans les rapports femmes-hommes et autres, ne plaisent pas à certaines personnes. Il y a des gens qui sont dérangés. Nous, on a adopté une ligne qui est pas de censure des oeuvres. Les oeuvres sont collectives. Il faut qu'on donne tout à voir. Là où on n'a pas encore totalement répondu au moment, c'est comment on contextualise. Si vous allez au Musée des Beaux-Arts de Lille, vous allez voir beaucoup de tableaux qui ont en notice explicative quelque chose qui n'a rien à voir avec un jugement artistique sur l'oeuvre, mais qui dit de quoi l'oeuvre est question. Par exemple, ça, c'est un très beau tableau, mais c'est un féminicide. Etc. Et donc, ce genre de contextualisation qui est facile sur une exposition, on met un petit papier en dessous, qui permet un peu de déglorifier certaines oeuvres sans nier leur qualité artistique. Quand on est un média audiovisuel, c'est plus compliqué. Par nature, je ne peux pas mettre un carton en permanence autour d'un film. C'est vraiment des questions pratico-pratiques. Donc, on n'a pas encore trouvé tout le temps. On a déjà des réponses, mais on n'a pas trouvé comment adresser l'exposition, la présentation, la transmission d'oeuvres qui, aujourd'hui, peuvent choquer. Moi, j'ai toujours regardé les procès en wokisme ou en islamo-gauchisme ou en cancel culture avec beaucoup de sourire, parce que j'avais l'impression d'observer la dernière résistance de personnes qui n'osaient pas s'afficher véritablement comme réactionnaires, mais qui, en fait, avaient la trouille. Et la polarisation, elle est dans tous les sens. Elle est comme ça. Elle n'est pas plus wok qu'anti-wok. On vit avec, mais on vit avec dans plein d'autres secteurs. C'est vrai qu'on est interpellé plus directement. Alors, à titre personnel, j'ai plutôt adopté la démarche, la double démarche, d'une part, de répondre quand on est directement interpellé, donc de ne pas commenter en général, mais quand les critiques sont plutôt sur pourquoi vous avez fait ce film, pourquoi vous ne faites pas ceci, pourquoi vous faites cela. Là, je pense qu'il faut pouvoir répondre parce que, bon, je n'aime pas laisser de réponse, ne pas répondre à une interpellation directe. Après, la deuxième dimension sur les réseaux sociaux que j'essaye d'avoir en tête, c'est qu'il faut aussi éclairer l'auditoire, celles et ceux qui lisent ces comptes, de quoi on parle et surtout à qui on parle. Il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de comptes qui s'expriment avec beaucoup d'autorité, sans avoir parfois le début du commencement d'une compréhension du sujet, comment un film se fait, comment on décide d'aller sur ce film. Par exemple, ce qui est beaucoup commenté, régulièrement commenté sur Twitter, c'est l'argent public. Mais en fait, de quoi parle-t-on ? Si on désigne simplement la dépense par une entreprise possédée par l'État, dans ces cas-là, toutes les boîtes privées qui fournissent des biens et des services à EDF, bénéficient d'argent public. Et dans l'esprit du grand public, quand on utilise le mot argent public, ça désigne, on le sait tous, le mot des subventions, c'est-à-dire une aide désintéressée, vous êtes en train de gâcher mes impôts. Mais dans le cinéma, il faut être précis. Il y a des investissements d'entreprises publiques comme France Télé qui sont de nature totalement, de raisonnement totalement privé, c'est-à-dire qui sont motivés par l'évaluation d'un potentiel commercial, d'une audience sur un film, d'une audience à la télé, d'une audience en salle. Ça, c'est un exemple. Il y a des régions, par exemple, beaucoup de régions en France subventionnent le cinéma pour certaines, mais pour d'autres, ce n'est pas de la subvention, c'est du placement. Vous interrogez la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas une région dirigée par un soviète suprême, on le sait tous, elle est la première à dire que pour un euro dépensé par la région dans un film, elle estime avoir à peu près 6 à 7 euros de retombées économiques dans sa région. Ça s'appelle un investissement pour elle. Donc oui, c'est de l'argent public, mais c'est de l'argent public qui rapporte. Donc le mot argent public qui est mélangé comme ça dans des arguments à la Twitter sur 140 caractères, rarement plus, c'est une fausse donnée, c'est une fausse information. C'est un mensonge par omission. Donc ça, je préfère le préciser tout de suite. Attention, si vous parlez de l'investissement de France Scellé, on investit parfois pour être copropriétaire d'un film. Si aujourd'hui, vous avez la chance de revoir Les Choristes sur France 3 ou sur France 2, c'est parce qu'il y a 20 ans, nous avons coproduit ce film et ça nous donne un droit à le racheter régulièrement contre toute concurrence privée qui est très important. C'est notre patrimoine public à tous. Bon, et je ne sais même plus, je sais que Les Choristes a fait un grand succès en salle, mais le sujet de ces entrées en salle à l'époque est obsolète. Vous voyez, donc j'essaie de faire cette pédagogie parce que malheureusement, Twitter est très lu, alors de moins en moins, c'est ça qui est bien, par des professionnels de notre secteur ou des médias. Et donc, il y a eu un petit moment de flottement après le Covid où beaucoup de journalistes un peu distants du sujet se servaient des réseaux sociaux et surtout de X comme source d'information. Donc, il fallait juste rétablir la vérité. Difficile de parler du cinéma français d'aujourd'hui sans évoquer le cas Depardieu. Depardieu, monstre sacré, mais aussi sacré dégueulasse comme l'ont révélé les multiples enquêtes au sujet des accusations d'agressions sexuelles dont il fait l'objet, notamment des enquêtes chez Mediapart ou, complément d'enquête, une émission de France Télévisions. Que faire, dès lors, face au scandale, mais aussi face au patrimoine que représente l'acteur ? C'est un bon exemple parce que c'est Gérard Depardieu et un de nos acteurs les plus célèbres, les plus appréciés, un de nos plus grands acteurs. Et donc, ce qui lui est arrivé sur les douze mois écoulés est à la fois exceptionnel, mais je pense aussi assez exemplaire. Quand il y a eu la première mise en examen, donc c'était il y a, je crois, deux ans, suite à une plainte de Charlotte Arnold, à France Télévisions, on n'a pas réagi. On n'a tiré aucune conclusion immédiate, mais ça a commencé à nous faire réfléchir. Comme chez d'autres, on n'est pas du tout spécialement exemplaires là-dessus. Quand il y a eu, en revanche, en mars 2023, cette révélation par Mediapart d'une douzaine d'accusations de femmes différentes, l'aspect volumique de l'affaire nous a fait réfléchir et, en fait, on a validé entre nous une règle en trois principes. Dans le feu de la polémique, on suspend les diffusions de films où Gérard Depardieu a le rôle-titre. Deuxièmement, on interroge les producteurs qui auraient envie de travailler avec l'acteur. Qu'est-ce que vous allez faire sur le film d'après pour que ce genre de problème ne se renouvelle pas ? Et puis, troisièmement, pas de censure sur les œuvres. Les films avec Gérard Depardieu seront toujours diffusés sur nos antennes à tel ou tel moment, mais sans célébration de l'acteur. C'est quoi une célébration de l'acteur ? Très classiquement, à la télé, c'est une soirée spéciale consacrée à la personne avec deux films dans lesquels il est. Voilà, ça s'appelle une célébration où c'est diffuser un film dans une opération thématique très forte. Pour nous, l'opération de programmation la plus importante, c'est le festival de Cannes chaque année. Donc, pas de célébration, précaution pour l'avenir, suspension dans l'immédiat. Ensuite, il y a eu le complément d'enquête qui est arrivé. J'ai répété un peu la même chose. Et au texto, c'est d'ailleurs la phrase que mes collègues de complément d'enquête ont repris dans leur reportage. Quand on a appris, on a suspendu. Comment réagit le monde du cinéma aux accusations qui frappent l'acteur ? Son comportement avec les femmes a-t-il posé problème ? Parmi ceux qui financent le cinéma, nous avons contacté Canal+, qui n'a pas souhaité faire de commentaires. M6 et TF1 qui n'ont pas répondu. Seule France Télévisions s'est exprimée publiquement. La chaîne a notamment renoncé à acheter deux films dans lesquels l'acteur tient le premier rôle. La mise en accusation collective par une quinzaine de femmes au début 2023, elle a eu comme conséquence immédiate pour nous, c'est de revoir complètement nos plans de diffusion. Il ne faut pas qu'on célèbre Gérard Depardieu. Ce n'est juste pas possible. Alors que monter un film avec Gérard Depardieu semble de plus en plus compliqué, est-ce la fin de la carrière de l'acteur ? À ce moment-là, à l'extérieur, sur certaines chaînes, certains réseaux sociaux, certains ont compris qu'on était dans la censure absolue de Gérard Depardieu. Ce qui n'était pas exactement, ce n'était même pas littéralement ce qu'on avait dit, mais j'ai dû clarifier dans Libération, pour ne pas le citer, pour en choisir un, ce qu'on avait décidé de faire, ce que je viens de dire, et ce qui reste à date, toujours notre ligne de conduite. S'il y a un autre cas, et il y en a eu d'autres, même topos, à chaud, on suspend, on attend que ça passe, à froid, on diffusera les œuvres, mais pas dans un contexte qui puisse prêter à une célébration, à l'idée qu'on fasse une célébration de l'artiste, parce que je tiens vraiment comme acquis qu'on ne sépare jamais l'homme de l'artiste, ce sont les mêmes personnes, et plus il est important, plus c'est vrai, plus c'est évident, évidemment que c'est la même personne. En revanche, l'œuvre dans le cinéma, c'est une œuvre collective, et donc la question se pose de est-ce que cette œuvre, elle a un rapport direct avec les accusations, est-ce qu'elle montre quelque chose qui a un rapport, est-ce qu'elle est aussi son sujet, en lien direct avec les accusations, ou pas ? Donc là, c'est un travail presque éditorial. Ce que je ne sais pas encore, et ce qu'on est en train de vivre collectivement, c'est quelles sont les mesures plus concrètes qu'on doit faire pour que ça ne se renouvelle pas, en fait, pour qu'on améliore la production des films, pour qu'on fasse comprendre qu'il n'y a pas d'excuses artistiques à des comportements qui sont inacceptables. Que deuxièmement, et ça, ça a été une confusion au moment de la diffusion de compléments d'enquête, il y a la présomption d'innocence, qui est un concept juridique pour un procès, il y a quand même le droit des victimes présumées à s'exprimer, et donc demander aux victimes de ne rien faire, de ne rien dire, de se taire, ça revient à nier leurs paroles, donc ça, c'est pas correct. Et enfin, beaucoup de choses qui ont été montrées, en plus, on a eu un complément d'enquête, qu'on a pu voir des choses, sont juste des comportements grossiers que nous, on n'a pas forcément, en tant que diffuseurs, envie d'être complices. Et c'est pas forcément des sujets de caractère pénal, pénalement condamnable. Dans plein d'industries, vous avez des entreprises partenaires qui parfois disent « j'ai plus envie d'être associé avec monsieur machin ou madame Truc, parce que son comportement me déplaît ». On peut nous critiquer, mais c'est notre droit d'entreprise, on représente le service public. Je pense qu'en ce moment, on n'est pas dans un moment de notre histoire culturelle commune où on a envie d'être associé à certains comportements simplement sexistes, sans aller jusqu'au sujet des violences. Donc, voilà. Sur Depardieu, je pense que là, on a franchi une autre étape parce qu'on a les affaires Benoît Jacot, Jacques Doyon. Donc, on touche à des réalisateurs qui nous permettent, et je pense que c'est bénéfique, de glisser sur le sujet de « mais en fait, qu'est-ce que montre le cinéma aux gens ? » Notre système, il est vraiment culturellement centré sur l'auteur. Et d'ailleurs, plus sur l'auteur que sur l'autrice, même si c'est en train de bouger. Donc, c'est l'auteur-réalisateur. C'est vraiment central. On est le pays où l'auteur est le plus protégé. Il a un droit inaliénable sur sa création, sur son œuvre. Il ne faut pas que ça change ça. Je ne dis pas qu'il faut que ça change. Mais ça nous a... Je pense que ça a été une excuse facile pour ne pas regarder derrière, ne pas s'interroger sur plus que ça certaines histoires. Histoire au sens ce qui est raconté dans le film et aussi histoire au sens ce qui se passe pendant le tournage. Et donc, ce travail d'investigation collective, si je puis dire, on est un petit peu obligé de le faire si on veut améliorer le futur. Je pense qu'on doit d'abord collectivement rassurer celles et ceux qui sont inquiets. Je comprends que ça puisse inquiéter des gens, je ne le prends pas du tout en s'orient, des gens du cinéma et des gens qui sont dans le public, des gens qui aiment le cinéma français, qui ne veulent pas qu'on abîme leurs icônes et tout. Il faut se dire, notre sujet, ce n'est pas de déconstruire je ne sais quoi et de critiquer des gens qui sont morts depuis 30 ans. Ce n'est vraiment pas notre sujet. nous en ce moment sur France Télé on fait depuis le mois de janvier un cycle sur Alfred Hitchcock. Oui, je sais qu'il y a eu des histoires sur lui, dans son rapport aux femmes, etc. Il est mort il y a 43 ans. Peu de chances qu'on améliore sa façon de tourner. C'est fait. C'est derrière nous. Par contre maintenant, on est dans un moment où on peut regarder les films. Ce sont des chefs-d'oeuvre la plupart du temps. Donc notre sujet, ce n'est pas de corriger le passé. Le passé, il est passé. c'est de mieux travailler ensemble pour que le cinéma français ne soit pas une souffrance pour des dizaines ou des centaines de femmes parce qu'en l'occurrence, il faudrait être pragmatique, c'est quand même un sujet dont les victimes sont principalement des femmes même s'il y a un MeToo garçon récemment qui sort. Mais notre filière, le cinéma, français en particulier à cause de la prédominance de l'auteur, est en soi un système de domination. Tout système de domination a des excès. Notre question maintenant, c'est comment on les corrige pour qu'il n'y ait pas de souffrance et qu'on ait toujours des chefs-d'oeuvre. Et je trouve qu'il y a cette prise de conscience qui se fait un peu dans la douleur parce qu'il y a passé le moment des invectives, vous êtes en train de censurer des oeuvres, la présomption d'innocence ceci, le wokisme cela. Tout ça, en fait, va disparaître. Je ne suis pas inquiet. Et on va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Comment corrige-t-on ? Et puis après, on a le sujet du après, c'est-à-dire là, on est dans la zone où il y a des oeuvres qui peuvent être empêchées d'être montrées au public. Ça, c'est un sujet. On est dans ce moment-là où on n'est pas encore totalement au clair sur... On est dans la phase de transition. Et là, je n'ai pas de solution. Là, franchement, effectivement, il y a des films. Le film de Jacques Doyon, CE2. Le producteur, quand il nous en a parlé, nous a dit qu'on voudrait maintenir la sortie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, très sincèrement, je lui ai dit l'affaire de Jacques Doyon qui démarre, elle ne va pas s'arrêter dans un mois, dans deux mois, dans six mois. Enfin, je ne pense pas. Donc, si vous êtes bien clair de pourquoi vous maintenez le film sur le message, moi, je pense que c'est une bonne idée. Il fait un communiqué de presse en disant qu'il préfère maintenir la sortie, qu'il ne faut pas que ça soit interprété comme un signe d'indifférence. Donc, j'ai trouvé son communiqué très bien. Ça a été mal pris. Ça a été mal pris par les deux acteurs principaux et surtout Nora Ramzaoui. Et elle a totalement le droit de mal le prendre, franchement. Bon, tout de suite derrière, j'ai dit aux producteurs, ce qui est le plus important dans ce genre d'affaires, c'est comment est reçu les décisions que vous prenez ? Pas tellement la décision elle-même, mais comment elle est reçue ? Parce que c'est vraiment une question de perception. Donc là, si ça choque, vous n'avez pas d'autre choix que de suspendre. Il faut attendre, c'est tout. Et oui, la sortie du film, elle sera abîmée. Mais c'est comme ça. C'est dommage. On est partenaire de ce film. C'est un film qui est joli. Mais c'est comme ça. On ne peut pas... Il ne faut pas avoir de regrets. Moi, je pense plutôt à l'avenir. Plus on parle de ces cas, mieux c'est. Le pire, c'est le cas d'agression répétée qui se dévoile trop tard. Parce que le public français, de base, il va penser qu'il y a une espèce de complicité collective, en fait. Et ça, c'est pas bon. On n'a pas une vision de la fabrication d'un film très partagée quand on est du côté du cinéma. Parce qu'on n'intervient pas tous au même moment. Donc, moi, par exemple, je ne vais jamais sur les tournages. Je ne sais pas ce qui se passe sur un tournage. Je vais voir le film avant, sur script, et puis après, quand il est livré. Il y a des techniciens qui, eux, ne vont avoir qu'un moment de tournage. Ils ne vont pas être au moment du casting. C'est très compliqué d'avoir. Celui qui a la vue complète, c'est le producteur ou la productrice. lui, son enjeu de transparence, il est dingue. Il est primordial. Ça va créer des dégâts, il y aura de la casse. Mais je ne vois pas comment on peut passer à côté de ça, en fait. Merci à Manuel Aldui pour ces réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio réalisé par Quentin Bresson et préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcasts préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada